Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les révisions du brevet blanc. Donc je vous rappelle qu'il y a un texte avec des questions, donc le tout sur 20 points, environ 7 ou 8 questions, la dernière question étant toujours une question bilan pour savoir si vous avez compris et puis également pour que vous donniez votre avis. Et il y a également quelques questions de langue parmi ces questions. Bon, donc pour la partie lecture, il faut que vous revoyiez tout d'abord les caractéristiques des genres que nous avons étudiés cette année, la nouvelle réaliste, la nouvelle fantastique, les textes en rapport avec la ville, le texte de science-fiction, on dit aussi d'anticipation qu'on avait pu voir avec Jules Verne, également le statut du narrateur, savoir si c'est un personnage de l'histoire ou pas, et puis également reconnaître un portrait, une description dans un texte. Ensuite pour la partie langue, vous devez reconnaître et savoir aussi conjuguer bien sûr tous les temps de l'indicatif, y compris le conditionnel, et je vous rappelle que vous devez absolument donner et le temps et le mode quand on vous pose une question sur un temps. Ensuite, revoir rapidement les natures des mots, verbes, adjectifs, etc. Voir également ce que ça veut dire vocabulaire mélioratif, donc c'est-à-dire positif, et vocabulaire péjoratif, donc négatif dans un texte, ça va reconnaître ça. Ensuite, connaître la formation des mots, préfixes, radicales, suffixes, les différentes fonctions, COD, COI, sujet, attributs du sujet, etc. Toutes les règles d'accords de base, accords sujet, verbes, participes, passés, adjectifs. Voir également le discours direct, c'est-à-dire le dialogue. Par rapport à la phrase complexe, juxtaposition, coordination, subordination. Toujours par rapport à la phrase complexe, proposition principale, subordonnée et indépendante, ainsi que les subordonnées, relatives et conjonctives avec leurs fonctions. Et puis les principaux homophones. Par rapport à l'orthographe, c'est pour la partie dictée et réécriture qui sont sur 10 points. Ensuite, pour la partie expression écrite. Donc je vous rappelle qu'il y a une rédaction qui est sur 20 points. Donc vous devez savoir présenter un texte narratif, savoir présenter un dialogue, savoir présenter un portrait ou une description. Par rapport au texte narratif, savoir qu'il peut y avoir une narration à la première ou à la troisième personne. Revoir un peu ce qu'on a fait dans le récit réaliste et fantastique. Vous devez savoir ponctuer un texte, savoir quand on utilise virgule, point, virgule, etc. Revoir la phrase complexe pour pouvoir rédiger correctement. Revoir également les notions de paragraphe et d'alinéa. Et puis les principales règles d'expression écrite que nous avons revues depuis le début de l'année, et notamment récemment avec le document que je vous ai donné. Par rapport à la lecture de l'image, parce que vous savez qu'il y a donc une image avec deux questions, vous devez être capable de repérer la nature de l'image. Est-ce que c'est un tableau, une photo, une publicité ? Vous devez être capable d'analyser l'image. Donc je vous rappelle qu'on décrit selon des plans, premier plan, arrière plan, et qu'après la description, on interprète et on donne le sens. Et vous devez toujours donner les points communs entre le texte et l'image. C'est toujours une des questions. Et il y a toujours aussi une question sur vos impressions personnelles, les sentiments que vous avez face à l'image. Donc voilà, je mettrai le lien du document sur lequel je viens de travailler dans ce colinfo pour que vous puissiez le retrouver et réviser pendant les vacances. Bonne révision et bonnes vacances quand même. Au revoir.